allez bonjour les amis ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo donc je vais vous montrer un peu le jardin ça a un petit peu changé mais bon il n'y a pas trop de différence donc on va commencer par les tomates alors là ça n'a pas arrêté le pied s'est fendu en plusieurs morceaux j'ai juste taillé les premiers rameaux et j'ai laissé faire impeccable à côté j'ai un butternut qui a eu du mal mais là ils m'ont refait un premier là peut-être un deuxième qui va arriver ça c'est une bouture qui avait jeté de tomates elle me fait des petites tomates mais bon peut-être que ça va me faire pour l'arrière saison là celui-là c'est un truc de fou aussi il y a deux pieds mélangés ici ça donne à fond tous les deux jours j'ai un beau saladier de petites tomates cerises comme ça très sucré très bonne un petit peu acidulé voilà là une pourjette ronde c'est une variété pourante c'est pas les mêmes graines que j'ai mis pour jette ronde et je m'aperçois qu'il y a des différences voilà là j'ai repiqué des cardes alors là toujours mes pieds de pourjette qui végète mais bon ils ont l'air de commencer à repartir tout le mois d'août ça s'est calmé et là ça repart il y a des petits maïs pareil ils ont végété manque d'eau hein et là j'ai une bonne surprise ma rico arame que je croyais mort me refont des fleurs j'ai réussi à les faire tenir voilà là ça revient il y a la touffe qui revient voilà donc je suis content donc j'en avais laissé pour faire des graines comme on peut voir en bas et et puis bah en fait je vais quand même les laisser pour faire les graines et si ça veut repartir ça repartira c'est mes grichons voilà donc ici mes courgettes jaunes alors c'est très fragile elles ont beaucoup de mal mais ça y est ça repart en production tout doucement c'est pas joli joli mais bon celui-là bon il m'a fait un potiron je l'ai enlevé il savait jette aussi celui-là il repart bien il commence à me faire des courgettes jaunes celui-là c'est un classique maraîchère il repart aussi voilà celui-là c'est une jaune alors j'ai bien fait de pas l'arracher parce que les petites bêtes et petites souris l'avait mangé et il y avait que la tige j'avais même plus les premiers premières feuilles et du coup il est reparti et j'en ai un autre pareil je vais vous montrer carrément tout à l'heure voilà donc là ça va même variété d'hybrides de tomates impeccable franchement ça a bien produit super bonne moi dommage c'est des f1 donc voilà là j'ai toujours mon petit melon qui a grossi pas des tonnes mais bon il a grossi je sais pas si vous avez remarqué j'ai fait des petits tas de fumier j'ai réussi à récupérer du fumier je me suis arrangé avec une dame qui a des chevaux pas loin et puis bon en plus elle a besoin de les faire garder pendant la période d'hiver où c'est inondé par chez elle donc on verra ça comme ça les chevaux viendront mettre de l'engrais directement dans le potager voilà là alors là ici je sais pas ce que c'est si c'est un butternut voilà donc à ma surprise des butternut je croyais en avoir qu'un pied et en fait j'en ai au moins trois ou quatre pieds voilà contrairement au potiron et potimarron que le si peu qui a pris bon bah il n'y a pas beaucoup de fruits quoi mais bon c'est mieux que l'année dernière dernière j'ai eu un potiron qui était pas mieux il faisait 8 kg en plus il aurait pu être beau et puis la saison n'est pas fini donc voilà voilà j'ai toujours mon pied de maïs avec atteint de sol derrière qui a pris en retard celui-là une graine perdue sûrement c'est barré que le vent a pas pollué quand même là bon voilà mes tournesols que je propose à l'échange donc celui-là et celui-là c'est deux variétés ornementales après j'ai pas les noms les graines que j'ai retrouvé l'étiquette était et tout ce que j'ai remarqué c'était ornemental alors celui-là c'est le blanc je sais pas si on va trop voir avec le faux jour les graines sont blanches est ce qu'il va vouloir moi je sais pas ça voilà les graines sont blanches donc ça va j'ai eu un tout petit peu de dégâts mais les oiseaux sont gentils ils me laissent voilà là les haricots verts qui s'essoufflent un peu mais ils vont repartir ils refont des fleurs donc je les laisse entre les deux partout j'ai semé de la betterave de la salade j'ai jeté des fonds de graines des vieilles graines on verra là j'ai mes courgettes rondes qui partent pas mal là j'en ai déjà ramassé je vais vous montrer là j'en ai des petites un peu partout voilà là bas j'ai d'autres courgettes aussi maraîchières par contre j'ai un pied qui est là bas par derrière maïs lui super c'est des maraîchères mais il me fait des courgettes d'une longueur donc ça je vais récupérer des graines et en plus c'est du bio donc impeccable donc je pense que ça peut promettre une belle variété et là vous voyez j'en ai encore ici derrière elles ont bien poussé j'en ai que une une déjà en deux jours elle a bien gonflé là je crois que c'est du butternut aussi voilà ou du melon voilà après je vais vous montrer voilà c'est pareil petit bébé là bon après j'ai fait le couillon j'ai tué une pastèque voilà la petit bébé la mourue bien fait pour moi par contre le petit bébé il est caché là voilà commence à avoir une petite taille intéressante les grosses comme la paume de ma main et puis bon bah là le rouge vif des temples aussi là c'est du potiron si voilà malgré qu'ils ont été blessés je suis content je suis content ça prend voilà du butternut il y en a un là il commence à avoir une belle couleur bonne variété ça aussi je vais la garder les graines que j'avais récupéré c'était sur un butternut que j'avais acheté en bio j'ai gardé les graines tout simplement voilà les pépères là beau pépère voilà marico beurre ils m'en font plein 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 mais ça grossit pas pourtant je les arroser je me suis permis de les arroser et tout rien à faire je viens de la flotte pour mes courgettes qui ont bien pris elles sont du 15 juillet donc elles ont trois semaines presque un bas à moi voilà et ça commence à donner alors là je vais vous montrer le pied qui a été coupé à ras voilà comment elle a été bouffée et il repart donc faut les laisser j'ai pas écouter les conneries que certains disent sur youtube je parle pas de ceux que j'en ai amis ou quoi que ce soit parce que ça va on a un bon groupe qui est assez logique mais il y en a ils sont complètement déphasés du cerveau sur youtube en plus ils font les kékés les intéressants avec leur chaîne et oui il faut tout arracher ça prend jamais permaculture nanana ben moi la permaculture j'en suis content et ça c'est une variété bio alors je sais plus où j'ai acheté il y a un petit moment et c'est une variété bio ça de courgettes donc on va voir les couleurs ce que ça donne déjà si ça change de la maraîchère ça rien à voir donc ça va si j'arrive à avoir des graines que ça se passe bien vous aussi le procédé à l'échange ah et sylvie notre chère sylvie je vais te montrer ton tournesol moi je t'ai et je te garde des graines de celui là il est magnifique il me fait des grosses graines donc attend je vais t'en choper une j'ai des belles graines bien et où bien bien ronde bien remplie il veut me le il veut pas montrer la graine à sylvie bordel attend là la voile est bien ronde elle est bien remplie donc une variété assez intéressante c'est destiné à l'alimentation suis suis là donc soit pour animaux ou nous aussi un peu manger et vraiment faire griller et salé moi je sais que j'adore ça à force d'en manger et ben après on a la bouche toute gonflée avec le sel on peut pas s'empêcher d'y remettre le nez dedans donc je te garde celui-là ah oui tiens il y a une méchante là ça là ces petites bébêtes pour la tuer mais elle fait chier ça bouffe tout les tomates tout après j'accuse les souris bon s'en fout les naricots comme ils disent les petits tonton sont bons ténaricots voilà bah là ça sort alors là j'ai testé en poké dans les trous ça sort pas mal et là en ligne à l'arrache je mets ça donc ça va après je récolterai des graines bon là j'ai des petites patates des restants de résidus il y avait les patates là c'est pareil l'aricot ils sortent si je m'approche pas mal là c'est haram j'ai mis bien rico vert ça je sais plus ce que c'est je crois que c'est un concombre citron ouais un peu tard mais bon et jamais trop tard avec moi je plante ça poussera comme ça poussera il y aura ce qu'il y aura c'est toujours mieux que rien parce que maintenant moi j'ai dit je vis du jardin je peux rien acheter donc je peux vous dire que l'année prochaine je vous arranger ça bien comme il faut on va faire un bon montage sur la chaîne pour faire une belle présentation ça va dépoter parce qu'il y en a ras le bol bon j'ai de la merde voilà bon ben là il ya des petites souris qui m'ont ramené des petits pieds de cornichons ou melon petites beubettes ils ont ramené là j'ai des courgettes aussi on va y aller là les haricots qui sortent voilà essaye de faire vite parce que le temps de tout traverser la vidéo elle va durer une demi heure je vais faire un film j'ai même des carottes qui repoussent entre là dedans alors voilà une petite courgette là un peu déformée il y en a une autre qui prend là bas il ya des herbes il ya tout je laisse je commence à habituer les plants comme ça en récoltant les graines les plants sont pas mal habitués vous voyez là j'ai des haricots beurre qui n'ont pas très bien pris donc ce que je fais je vais les laisser pour faire de la graine cela bon ça c'est des salades que j'ai coupé pour faire sécher entre temps les oiseaux s'en sont chargés c'est de la salade donc là je n'ai même pas le temps de m'en occuper j'ai des graines de blettes aussi là faut que je les ramasse là retour des vacances je lui propose à l'échange aussi c'est pareil c'est de la variété bio j'ai des betteraves je sais pas où mais je crois que les oiseaux s'en sont chargés genre de la carotte là voilà je crois que sylvie elle en veut ma petite sylvie on va y en donner des graines et puis ça alors là j'ai récupéré des graines de celle-ci alors c'était une marmande à toute une histoire elle a crevé elle est repartie ça faisait un moment que j'avais fait le semis je pense que voilà donc je vais garder les graines j'essaie d'en faire une variété en sélectionnant les beaux fruits et voilà le poivron qui n'est pas mort mais il a fait un tout petit poivron mais bon voilà là il y en a qui ont végété qui repartent je pense que c'est voilà voilà les popimambours comme ils disent les petits neveux c'est quoi tonton des popimambours c'est des topinambours voilà ils poussent bien ils font presque un 60 à 70 ça c'est pareil un pied de tomate des vieilles graines de marmande bon ça donne pas non plus des tonnes mais ça produit je suis content que j'ai tous les deux jours je m'en saladié alors je m'en fous voilà l'opinambour je sais pas si on va en voir à côté ah j'appuie sur les boutons ça va pas aller là à peu près ma taille voilà donc ça va pour une première année je suis content là encore de la petite courzette je fais des petites petites fleurs la petite courzette tranquillement ça repart là voilà il va y avoir un petit fruit ici là peut-être peut-être que oui peut-être que non tiens j'ai encore fait des galeries je marche putain ça c'est une petite bestiole par contre les rongeurs c'est chiant comment s'en avoir vraiment restant poli alors là voilà ça ça doit être un butter non même pas si peut-être on verra surprise là c'est encore de la pastèque je sais pas d'où elle sort celle ci donc c'était les bestioles qui m'emmène les fourmis tout ça ça m'emmène les graines partout alors ben là celui-là je l'ai planté il y a une semaine c'est un potiron on verra elle un peu tard mais c'est pas grave je m'en fous c'est des deux trois années tout seul j'ai c'est bon voilà ça c'est du chenille je crois qui a bien pris tout seul j'avais semé ça au mois de février ça avait pas pris puis ça a pris qu'au mois d'avril donc on va voir voilà mon petit maïs bon bah c'était mon chouchou et mon petit malade il a pris un coup de chaud donc voilà mon pépère il a bien pris un coup de chaud petit maïs voilà 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 là c'est un petit tournisol alors celui-là était tout petit il était bien mignon je le gardais pour pour le mettre dans la butte la cala et voilà voilà pour le petit tour ça va dans les 15 16 minutes bon voilà j'espère que j'ai pas été trop long mais bon bah voilà comme quoi maintenant j'ai pris le coup pour bien travailler la terre j'ai vu les différences là où j'ai mis les courgettes qui a vers le fond les jaunes terre non travaillé elles ont du mal et là celle ci j'avais planté des pommes de terre je les ai planté derrière est impeccable alors peut-être la variété aussi c'est pas la même mais je pense que je vais bosser comme ça maintenant la terre bien remuée à la grelinette pas de on tasse pas on met la graine directement dans un petit trou bien arrangé et du coup la terre en se tassant toute seule laisse le temps aux racines de descendre et je l'ai vu quand j'ai repiqué l'écart même on fait des racines de 30 cm pour 3-4 feuilles il y avait 30 cm de racines c'est pour ça qu'elles ont résisté à la sécheresse voilà 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 bon bah les amis je vous laisse parce que je pars quatre jours en bretagne on va aller voir papy avoir le papy qui va être content on va boire un bon coup à la santé du jardin on a bien travaillé cette année puis je boirai un coup à à tous ceux que je connais soit sur youtube ou sur sur la page à jacquot et lily d'ailleurs qu'ils font très bon travail c'est super franchement je me régale à regarder les vidéos sur les tomates et c'est très gentil de leur part de prendre du temps pour nous c'est super découvre plein de choses entre temps il y en a d'autres qui s'y mettent c'est bien tout le monde joue le jeu c'est super franchement j'étais sur une ou deux pages avant je ne sais plus c'est quoi les noms et j'étais très déçu quand je vois la mentalité des gens ça que redonner des conseils ça critiquait ça c'est fatiguant on n'est pas là pour critiquer on est là pour donner des conseils chacun fait comme il veut du moment qu'il est heureux voilà allez vous laisse et puis bah peut-être une vidéo vidéo lundi je pense qu'il y aura de la récolte au niveau courgettes donc bah je vous dis bon week-end à l'avance à tous et puis bah lundi je suis pas trop fatigué sinon dans la semaine je vous donnerai des nouvelles allez salut les amis à bientôt